Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC pour une nouvelle émission. Plus qu'une émission, j'ai envie de dire un véritable témoignage. Vous avez peut-être suivi la sortie de son premier livre en 2018. C'était aux éditions Plon. Souvenez-vous, ça s'appelait « Je suis né à 17 ans ». Il y a eu un succès absolument phénoménal. Beaucoup se sont retrouvés dans son histoire. Beaucoup ont découvert également son parcours de vie, parfois avec stupeur, étonnement. Et évidemment, ça ne peut pas vous laisser insensible lorsqu'on parle de la maltraitance des enfants dont il a été victime. Il a décidé de continuer de se confier pour aider celles et ceux qui en ont besoin et notamment pour essayer de se reconstruire parce que c'est essentiel. Il a une très belle phrase d'ailleurs dans son livre. Il dit « Si un enfant maltraité garde toujours en lui sa fêlure, elle peut devenir celle-là même par laquelle passe la lumière ». Et il a connu cette lumière, il continue à la connaître et depuis, évidemment, il poursuit son chemin de résilience, comme il dit avec la sortie de son second ouvrage qui s'appelle « Ma résilience à moi », toujours aux éditions Plon. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à recevoir quelqu'un que je voulais vraiment accueillir sur les canapés d'ABC. Voici Thierry Beccaro sur ABC. A tout de suite. Voilà, merci de nous rejoindre. Je mets toujours mon petit bonhomme fétiche. Voilà, il est ici et j'accueille Thierry Beccaro. Thierry, bonjour. Je vous remarque avec grand, grand plaisir. Puis je regarde ce petit bonhomme qui va nous porter chance, alors qu'il va nous porter bonheur, qui te porte bonheur visiblement. Écoute, pour l'instant, tout va très bien. Je suis très, très content que tu sois là. Je me souviens de notre toute première rencontre autour d'un café. Parce que j'ai été, comme beaucoup, à être très touché par la première vidéo que tu as publiée via nos confrères de chez Brut, qui a eu des millions de vues en très, très peu de temps. À peu près, on doit en être à plus de 20 millions. Oui, 20 millions, où tu t'es livré. Oui, mais je tiens quand même à te saluer. Je pense que tu as été une des premières personnes à m'appeler, à prendre contact avec moi suite à cette vidéo. Et tout ça se conjuguait en plus. Ce jour-là était assez incroyable. C'est que lorsque je publie la vidéo avec l'UNICEF pour le site Brut, le jour même, j'annonce mon départ de France Télévise. Exactement, après 35 ans de bons et loyaux services. Voilà, tout que c'est, mais c'est une journée que je n'oublierai jamais, parce que c'est un véritable tsunami, déjà chez moi. Et puis, pour toutes celles et tous ceux qui découvrent la vidéo, et puis qui apprennent que je vais quitter France Télévisions, pour certains, c'est une surprise, puisque je n'en avais pas parlé. J'avais un deal avec la chaîne, donc il fallait que ce soit une... J'ai fait une annonce assez tardive. Donc c'était une journée, mais j'aime à préciser que, rien qu'en ce jour, et puis avec ce qui va suivre, j'ai reçu 17 ans d'amour. Absolument. Je suis né à 17 ans, mais là j'ai reçu tout l'amour que je n'ai peut-être pas eu pendant 17 ans. Oui. Et tu dis d'ailleurs, alors effectivement, le premier livre qui est sorti en 2018, « Je suis né à 17 ans », et je disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris entre stupeur, étonnement. Personnellement, personne n'attendait ce témoignage-là. Mais personnellement, je ne m'attendais pas non plus à raconter tout ça. Je devais être certainement un des animateurs, présentateurs, comédiens les plus discrets du paysage audiovisuel français. Et puis, un jour, Monique Carat, qui était ma première productrice à Matin Bonheur, en 1987, au XXe siècle, m'appelle, je suis dans ma cuisine, et elle me dit, écoute, tu appelles parce que j'ai pensé à quelque chose, « Ça serait bien que tu racontes ton histoire, que tu racontes... » Et je dis à Monique, je dis, « Moi ? Tu veux que je... Moi, je... » Mais attends, mais je... Mais elle me dit, « Si, 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 elle est restée productrice, donc elle est très, très ferme. » Elle me dit, « Oui, tu vas raconter ton histoire et tu vas aider plein de gens. » Donc, je me suis dit, écoute, laisse-moi réfléchir, attends un petit peu. Non, parce que moi, je connais quelqu'un, je crois qu'il y a les éditions Plon qui seraient intéressées, etc. Et voilà comment l'histoire a commencé. Parce que raconter ma vie, on me l'avait souvent demandé de raconter des petits bouts, des petits bouts d'histoire dans telle ou telle émission. Pourquoi la télévision a changé ma vie ou comment ceci a changé cela. Mais je trouvais que raconter comme ça des petits bouts de vie, c'était galvaudé un peu mon histoire. Alors, j'ai dit, « Ok, vous voulez que je raconte ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sorti ? » « Et à quel point c'est difficile et à quel point il faut être courageux ? » « Et à quel point j'ai tenu à rester digne et souriant malgré tout ça ? » « Ok, mais il y a des chances pour que vous tombez un peu de l'armoire. » Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Oui, oui. Donc, effectivement, tu racontes dans ce livre ton histoire, ton parcours, cette maltraitance, tes parents. C'est une vraie mise à nu. Oui, qui a été difficile. J'imagine. Qui a été difficile parce que quand vous commencez à raconter ce que vous avez vécu, évidemment, le petit enfant qui est en vous, il continue à protéger ses parents. Oui. Donc, il n'a pas envie de dire des choses qui vont peut-être faire de la peine. Alors, quand j'ai écrit le livre, mon père était parti et je l'avais accompagné avec ma soeur. Ma mère est toujours là. Mais c'était compliqué. C'était compliqué de dire rien que de dire le mot « maltraitance ». D'ailleurs, dans ce nouvel ouvrage, ce second, tu dis que tu n'as pu écrire que parce que ton père est parti. Oui, sinon, je crois que je n'aurais pas pu le faire pour ne serait-ce que d'abord parce que peut-être que j'aurais eu un peu peur. Je le confesse. Peut-être par une espèce de respect, par la volonté de ne pas faire mal. Mais ce que je tiens à préciser, et c'est pour ça que je nuance mon propos, c'est que dans ces deux livres, il n'y a aucune idée de revanche. Il n'y a aucune idée de… il n'y a aucune volonté de faire mal. Il y a juste, puisqu'on me l'a demandé, il y a le désir de raconter ce que d'autres ne peuvent pas faire. Si la notoriété doit servir à quelque chose, voilà, ça, ça m'a fait réfléchir tout ça. Elle doit servir à ça. Donc si j'ai pu permettre à certaines portes de s'ouvrir, à d'autres d'aller un peu mieux, eh bien, c'est déjà ça de gagner. Page 206 de cet ouvrage, toujours chez Plon, « Ma résilience à moi », c'est la suite évidemment de ce premier ouvrage, « Je suis né à 17 ans ». Tu dis ceci, « Est-ce que la maltraitance de mon enfance n'était pas là pour m'ouvrir aux autres, pour me pousser à prendre la défense des plus innocents ? Est-ce que la violence physique de mon père et la violence psychologique de ma mère n'étaient pas là pour me montrer ce qu'il ne faut justement pas faire ? » Tout cela avait existé pour me mettre un jour, pour me permettre en tout cas un jour de parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est terrible de réécouter ça, parce que quand vous dites ça aux gens, ils vous regardent en disant, « Non, mais quelque part, c'est le chemin, c'est ce que dit Boris Cyrulnik, c'est-à-dire comment faire de ce malheur un merveilleux malheur ? » Il y a deux solutions, où on me lance une bouée, je l'attrape et j'évite de me noyer, ou alors je la laisse passer et puis je me laisse couler. Et en travaillant comme ça avec un psychiatre dont je parle dans le livre, qui a été vraiment une rencontre merveilleuse, Philippe Gérard, et puis une autre femme, Nicolas Quenin, j'ai découvert que ce chemin était incroyable. Un jour, cette femme me dit, Thierry, c'est le résumé de la phrase que tu viens de lire, « Thierry, et si vous disiez merci à votre papa et à votre maman ? » Non, mais là, tu sais, heureusement, j'étais assis sur la chaise, sinon je serais tombé. Donc je la regarde et je lui dis, « Vous voulez que je dise merci à… » Et elle me dit, « Ben, attendez, attendez, regardez, regardez le chemin parcouru, regardez, regardez où ça vous a amené. » Ça ne veut pas dire qu'il faille absolument souffrir et vivre mille misères pour être quelqu'un, mais ça veut dire que certains chemins, comme celui que j'ai emprunté, peuvent vous amener à faire des choses incroyables, à condition, encore une fois, d'être courageux, d'accepter de travailler dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas rester sur sa douleur, de se dire, « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour comprendre, pour pardonner, pour mieux avancer, pour me reconstruire, et pour essayer de devenir ce qu'aujourd'hui j'appelle un être puzzle, plutôt pas trop mal reconstitué. » Bon, il doit manquer, comme je dis, en riant, il doit manquer deux, trois pièces, mais a priori, ça va, c'est présentable. Voilà, c'est… non, non, c'est… cette phrase que tu viens de lire, elle est… pour celles et ceux qui ont lu le livre ou qui vont lire le livre, elle fait réfléchir, quoi. Clairement, clairement. « Ta blessure sera ta mission », j'ai entendu cette phrase. « Ta blessure sera ta mission ». Comme ce que je disais, si un enfant maltraité garde toujours en lui sa fêlure, elle peut devenir celle-là même par laquelle passe la lumière. Ah, mais ça… Mais ça, il faut accepter de laisser passer la lumière, quoi. Il y a du travail, clairement. Il faut… si tu te refermes, la lumière, elle ne peut pas passer, quoi. Tu as dit, on parlait de Boris Cyrulnik, qu'on a reçu effectivement ici, qui est quand même sans doute celui qui a vulgarisé le propos qui consiste à parler de la résilience. À quel moment, toi, tu prends conscience que cette résilience, c'est ce que tu as fait depuis tout petit pour en arriver à ce que tu es là aujourd'hui ? À quel moment ce mot « résilience » entre dans ta vie ? Alors, il commence à rentrer dans ma vie quand je vais assister à une conférence de Boris Cyrulnik. Je crois que c'est au couvent des Bernardins à Paris, quelque part par là. Je suis dans l'assistance. Et il vient d'écrire « Les vilains petits canards ». Et je… Le petit canard ? Tu vas voir. Et j'assiste à la conférence. Et j'ose… J'ose… Je n'ai pas encore écrit de livre. J'ose aller le voir. Et je lui serre la main et je lui dis « Un ancien vilain petit canard ». Et il me dit cette phrase merveilleuse, il me dit « On est pas mal, hein, de l'autre côté de la rive. » Et cette phrase, elle est… Ça aurait pu être le titre du premier livre, ça aurait pu être ça. Et tout à coup, c'est là que je commence à travailler inconsciemment sur le terme de résilience. parce que c'est la réussite, c'est ce que vous faites, c'est le bonheur que vous donnez aux autres. Et puis c'est ce que les autres vous renvoient qui tout à coup vous fait prendre conscience que « Hé, t'en es pas mal tiré finalement. » J'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas très longtemps « Mais est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait ? » Est-ce que tu te souviens de la discussion autour de ce café que nous avons eu où je te dis ça ? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu as non seulement cheminé, mais en plus de ça, tu as apporté tellement de bonheur aux gens ? Et alors maintenant que tu te dévoiles et que tu dis les choses au travers de tes ouvrages, il y a cette anecdote incroyable de ce papa qui avait, pardon de l'expression, mais la main un peu lourde sur ses enfants et qui vient te voir pour te dire « Merci ». Oui. Ça c'était, je ne le nommerai pas, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je faisais partie d'une émission à laquelle j'ai adoré participer, le grand concours des animateurs. Et puis il y a un de ces animateurs qui vient me voir et qui me dit « J'ai vu ton témoignage, et puis j'ai vu ton livre. » Et puis après ça, je suis allé voir mon fils parce que j'ai un fils de 17 ans. Parfois, j'ai peut-être été un petit peu… Et je suis allé le voir et je lui ai demandé pardon. Et là, je lui ai dit « Mais tu me fais un compliment, mais tu me touches infiniment, infiniment. » Parce que, c'est ce que je raconte dans « Ma résilience à moi », moi j'aurais bien aimé qu'un jour, une fois, mon père me demande pardon. Et j'ai dit à cet animateur, je ne vais pas le nommer, mais je lui ai dit « Non seulement c'est génial, oui, mais il me dit, tu sais, mon fils, il a 17 ans, il m'a dit « Non, non, mais ce n'est pas grave, tout ça, il a un peu… » Je dis « Oui, oui, il a fanfaronné parce que… » Mais il a entendu. Il a entendu, tu lui as dit « Si j'étais un peu… Je te demande pardon. » Voilà, ça suffit. Et puis, on peut avancer. Ça, c'est… Alors, la résilience, pourquoi « Ma résilience à moi » ? Parce que j'y tiens par rapport au travail de Boris Cyrulnik. Ce mot de résilience, je l'ai entendu, mais à toutes les sauces. C'est vrai. Oui, mais la résilience, c'est très, très particulier. Alors, maintenant, on entend résilience, c'est climat et résilience. Pendant le Covid, les Français sont résilients. Non, les Français, ils étaient résignés. Nous serons résilients quand nous sortirons de tout ça, quand nous sortirons de l'inflation. La résilience, elle concernera les Ukrainiens quand ils vont sortir, quand ils auront, j'espère, la chance de sortir de ce cauchemar qu'ils sont en train de traverser. La résilience, c'est pas instantané, la résilience. C'est un long chemin. La résilience, ça n'est pas passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de roses. Tout ça est important. Donc, ce mot de résilience, je l'entends en permanence et je trouve qu'on le galvaude un peu. La résilience, c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est quelque chose d'intime. C'est pas le climat et résilience. La Terre, elle sera résiliente quand on arrêtera de lui faire du mal et que tout à coup, ça ira beaucoup mieux. Mais quand j'entendais que les Français étaient résilients, non, on sera résilient plus tard, si on arrive à aller un peu mieux et à traverser cette espèce de zone de turbulence dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu as une définition, pour le coup, de la résilience ? Moi, je pense que être résilient, c'est... Oui, c'est l'idée... Moi, j'ai l'image du puzzle, vraiment. Le peuple ukrainien est disloqué comme un puzzle qu'on fait exploser. Tu vois, tu as le grand ciel bleu, tu as le ciel de Kabour. Sur la table, ici, il y a un puzzle de 3 000 pièces. Voilà. Il est à peu près... Et puis, tout d'un coup, tu fais exploser toutes les pièces. Et puis, quand ça va se calmer, on va essayer de reconstituer la plage, le ciel, les bateaux. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, on va y arriver, on va y arriver. Il faudra du courage, il faudra de la patience, il faudra du travail. Et puis, peut-être qu'il y aura 3 ou 4 morceaux du ciel de Kabour qu'on n'arrive pas à placer. Mais, on se reculera et puis on dira... Ah oui, pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Oui. Donc, je reviens à la phrase, est-ce que tu te rends compte ? Et bien, on se dira... Hé, t'as vu ça un peu ? On a réussi à se reconstruire. Oui. Il y a d'ailleurs... J'invite à tous ceux qui suivent, évidemment, les réseaux sociaux et en particulier, chez nos confrères de Brut, t'as fait une nouvelle vidéo où tu t'adresses au petit bonhomme que tu étais et que tu m'as montré avant l'émission. J'ai découvert cette vidéo, on peut la retrouver évidemment sur tous les réseaux. Je l'ai enregistrée pendant la période du Covid, du confinement. Confinement. Et Brut m'avait demandé, avec l'UNICEF, parce que je le rappelle, je suis ambassadeur de l'UNICEF, donc j'interviens dès que je le peux, de faire une vidéo pour ce fameux numéro 119. On va en parler. Ce numéro dédié aux enfants et aux proches qui seraient témoins ou qui vivraient des choses difficiles. Donc j'ai fait une vidéo et j'ai pris mon visage d'enfant comme exemple en disant que j'avais beaucoup de chance, moi, que je m'en étais sorti et qu'à cette époque du confinement, les enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école, ils ne pouvaient pas faire de sport. Donc les violences intrafamiliales, évidemment, ont repris le dessus et ça a été très difficile. Et alors j'ai fait quelque chose, des choses comme ça qui t'arrivent. Et puis je dis, moi, je vais appeler le 119. Et pendant une semaine, une fois par jour, j'appelais le 119 et je tombais sur un psy, un aidant. Alors je dis, bonjour, c'est Thierry Beccaro. Pour qu'il y avait un moment de... Est-ce que c'est une blague ? J'y donnerais, voilà. Et je voulais simplement vous remercier pour ce que vous faites et donc partager tout ça avec vos collègues. Merci d'être là pour les enfants, etc. Et je l'ai fait pendant une semaine. Et j'étais content de le faire. Ça aussi, quand tout à coup, tu fais quelque chose gratuitement, parce que tu n'attends rien, mais tu te dis, tiens, ça, je peux le faire. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Mon cœur était heureux de faire ça. Sans calcul. De saluer tous ces gens qui sont là et j'espère qu'ils aident les petits-enfants. Et tu sais, j'ai tourné cet été. L'adaptation. De ton histoire. Je suis né à 17 ans. Et il y a plusieurs petits Thierry. Il y a un petit, tout petit Thierry. Il y a un Thierry de 12 ans, un de 17 ans qui va vivre des scènes compliquées, qui est formidable. Jules Lormont, Morlon, Morlon. Et puis, votre serviteur. Donc, c'est une espèce de travail de comédien. Et puis, c'est le premier biopic de mon vivant. Et l'un de ces petits Thierry que j'ai retrouvés, il y a 12 ans, j'ai discuté avec lui. Il était fou de bonheur d'avoir tourné dans le film. Et je lui dis, donc, j'espère que quand tu es à l'école, tu fais gaffe, tu regardes, si jamais tu vois un copain. Mais il me dit, mais j'ai fait mieux que ça. C'est-à-dire que, en fait, je viens de me faire élire chef de classe. Et sa maman était là, elle m'a dit, c'était incroyable. Donc, il est chef de classe, ça veut dire qu'il a pris conscience. Et il me l'a dit. Je lui dis, parce que si tu repères un petit copain qui n'est pas bien, qui est toujours dans son coin, ou qui... Voilà. Et là, il s'est senti une responsabilité. Et ça, j'ai dit, ben, voilà. Ça aura servi à ça aussi. Oui, ça sert à ça aussi. Oui, absolument. Alors, on va revenir, bien sûr, dans ce que tu écris dans ton livre, évidemment, « Ma résilience à moi ». Juste un petit mot sur le 119. Je regardais, je suis tombé sur un sondage à RIS Interactive pour l'association qui lutte contre les maltraitances infantiles. C'est l'Enfant bleu. Et alors, ils expliquent que 73%, c'est-à-dire 8 Français sur 10, pensent que ce phénomène n'est pas à se réprir en compte par l'État, même si tu as été reçu aux plus hautes instances de l'État, justement. Tu vas y revenir. Et que pendant la période de ce Covid, en tout cas pendant la période de confinement, le 119 a explosé. 50% en plus d'appels pour dénoncer la maltraitance des enfants. C'est fou. Et je peux même te raconter une anecdote concernant la vidéo que tu as vue et qui, évidemment, tu as resté stupéfait devant ce que je racontais. Ce jour-là, les gens du 119, tous ceux qui travaillent là, ont été submergés. Et on a appelé UNICEF, on a appelé Brut, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, on leur a expliqué qu'il y avait une vidéo qui venait de... Donc, je le dis avec un léger sourire, les types ont dit « Mais prévenez-nous ! » Parce que là, nous, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, ce que tu viens de dire correspond exactement à ce qu'on a vécu pendant cette période de confinement. Alors, pour revenir sur ton livre et sur ton histoire, je rappelle que c'est aux éditions Plon, « Ma résilience à moi », on pourrait imaginer, évidemment, on sait à quel point, et au travers de ce qu'on a pu lire pour la première version, et que je suis né à 17 ans, plus le film qui va sortir, plus les vidéos, on pourrait imaginer que toute ta vie a été un enfer. Mais il y a des passages, il y a des beaux moments en famille, et tu en parles. Et là, on fait connaissance avec toute ta famille, avec mes mères Anna, bien entendu, cette mamie qui t'a tant aimée, que tu as tant aimée, et chez laquelle tu vas rester jusqu'à l'âge de 4 ans, à peu près. Et on découvre tonton Jean, tonton Johnny, tonton Lucien, ta marraine Ada, ta cousine Catherine, etc. Donc, on sent que c'est la maison du bonheur. C'était ce que j'ai appelé « ma féline invite ». Oui, tu le dis dans le livre. Tu vois, vraiment. Et j'en parle avec toujours beaucoup d'émotion, parce que dès l'instant où tu évoques ça, j'ai des images. J'ai des images de ce que devrait nous apporter la résilience, c'est-à-dire retrouver l'insouciance, retrouver l'apaisement, la tranquillité, tu vois, vivre sans souci, sans... Je dis souvent, quand j'étais avec ma grand-mère, avec mes mères Anna, je te jure que c'est vrai, le temps n'a jamais existé. Le temps. Parce qu'après, le temps, les jours vont compter. Moi, avec ma grand-mère, il n'y avait pas de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche. C'était... Elle me prenait par la main, mais j'allais au bout du monde. Il y avait cette insouciance. Cette insouciance. D'ailleurs, il y a une image que tu décris aussi, où on voit très très bien, on imagine très très bien ce petit bonhomme qui est à table, qui a passé une tellement belle journée, qui s'endort à table. Ah oui, c'est formidable, ça. Ça, c'est des moments... Je pense qu'il y a des gamins qui doivent connaître ça. C'est des moments merveilleux quand tu... Tu sais, quand tu dînes avec les grands. Mais que... Bon, t'es tout petit, t'as 5 ans, mais t'es content de dîner avec les grands. Tu écoutes les brides de conversation et tout. Mais là, la journée a quand même été... Elle était longue et tout. Et que tes yeux se ferment, mais que tu voudrais quand même continuer à écouter ce que ma grand-mère racontait. Elle était infirmière et c'était une mama. Et quand ma grand-mère, elle parlait, c'était respect. Moi, alors là, personne ne pouvait... Au pire, on me touchait par un... Mais... Et puis, alors, il y avait ma cousine Catherine, avec qui je faisais du Solex. Donc, j'étais derrière elle, comme ça. Et je raconte, j'avais l'impression qu'on allait à 150 à l'heure, quoi. Donc, on devait aller à 10. Mais c'était... Bien sûr. J'avais mes petits cheveux dans le vent. Il y avait mon oncle Johnny qui faisait du vélo à une roue. Comme dans le cirque. Je regardais ça. Je le voyais. Il y avait mon oncle Lucien qui chantait comme Tino Rossi. Exact. Tu dis que c'est d'ailleurs le sosie de Tino Rossi, quasiment. Ah, ben, quand il chantait... C'est la belle nuit de Noël. Là, là, tout le monde se taisait. C'était... C'était quand même la maison du bonheur, pour le coup. Ouais, c'était vraiment ça. C'était... Et là où c'est incroyable, parce que tes parents te laissent évidemment dans cette univers-là. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore les moyens d'après ce que j'ai pu reconstituer en discutant un peu avec ma mère de tout ça. Ils n'ont pas encore l'endroit où on va habiter. C'est-à-dire ensuite à Colombe. Dans un appartement au 11e étage. Ouais, dans ce qui va. Enfin, ça va être la grande nouveauté. Clairement. Les HLM. C'est ça. Les habitations à loyer modéré. Et là où c'est incroyable, et ça m'a choqué, c'est que quand tu arrives chez toi, tu n'es pas seul. Il y a ta sœur. Ta sœur qui vient de naître et tu découvres que tu as une petite sœur. Ouais, sur le divan, là, j'ai essayé de faire tous les efforts du monde. C'est vrai que dans mon esprit, je découvre que j'ai une petite sœur. Il y a quatre ans de moins que moi. Valérie. Valérie. Et ça reste une énigme. On t'a caché que ta maman était enceinte ? En tout cas, tu n'as pas le souvenir. Ou est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas vue ? Mais tu l'as demandé aujourd'hui à ta mère ? Tu es revenu sur cette histoire-là ? Non, pas du tout. Non. C'est une excellente question parce que je n'ai jamais abordé ce sujet. C'est intéressant. Parce que je suppose que ta maman l'a lue. Ouais. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce qu'après, on va rentrer là-là dans ce que moi, j'ai pu connaître, dans ce que les parents connaissent, ou les victimes, ou même les agresseurs. Le déni. Bien sûr. Le déni. Ah ben, je ne comprends pas, mais ça n'a jamais existé. Mais comment ça ? Mais cette scène du fusil, mais je... Comment est-ce que tu... Là, tu deviens fou, là. Donc, après, tu resitues les choses pour que ta maman se remette bien dans le contexte, pour lui expliquer que je n'ai pas rêvé tout ce que j'ai vécu. parce que le drame dans tout ce que je raconte, c'est qu'à un moment donné, je me pose la question. Je me dis, mais j'espère que ce que je raconte, c'est quand même pas... Ah, mais si, 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 si. Non, mais si, non, non, attends, si. Évidemment que j'ai vécu ça. Évidemment. Évidemment. Dans cet appartement... Il y a sister, en plus. Ouais, c'est ça, absolument. Dans cet appartement, évidemment, les maltraitances avec ton père, tu en parles. Et il y a ce passage, là aussi, qui m'a marqué, page 22, tu dis, tu parles à ta petite sœur et tu lui dis, je t'en prie, ne fais pas pipi dans ta culotte, s'il te plaît, avale ta viande, ne fais pas de boulettes avec, dans la bouche, tu sais que ça va énerver papa et quand ça énerve papa, c'est sur moi que ça tombe. Ouais. Ça, c'était terrible. C'était terrible parce que... Je le dis dans le premier livre et ça surprenait les gens, mais mon père était un... était un type formidable. Beau mec. Il ressemblait à Zorro. Avec des petits moustaches. Don Diego de la Vega, un type qui avait un charme fou. Et en même temps, un monsieur qui avait vécu la guerre, un Rital, qui avait souffert, qui avait certainement des complexes, qui rêvait certainement de la grande vie, qui avait épousé une femme très jolie, militaire. Ma mère était militaire. Très jolie. Et mon père était très jaloux. Très, très jaloux. Et donc ça, ça le rendait fou. Et tous ces démons comme ça, de temps en temps, quand ils rentraient du travail, avant de rentrer du travail, il allait avec les collègues, j'imagine, et puis un verre, deux verres, trois verres. Et puis tout à coup, docteur Jekyll devenait Mr Hyde. Et le drame de tout ça, c'est que je ne savais pas quand ça allait arriver. Et là, cette espèce d'épée Damoclès qui était au-dessus de mes épaules, elle risquait de tomber quand la nounou qui nous gardait nous disait « Soyez sages, ce soir, c'est votre papa qui vous garde. » Elle savait. Et ça, pour un petit bonhomme de six ans ou de sept ans, pour moi, c'était une déflagration. Et c'est là que ma petite sœur qui avait devant quatre ans de moins que moi, « Oui, quatre ans de moins que moi, des petites. Si j'en avais six, elle en avait deux. » Et ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas... que j'ai très, très peu racontées. Donc là, je suppliais, en pleurant, ma petite sœur de ne pas faire pipi, de ne pas... de faire tout ce qu'il fallait, parce que sinon, ça allait énerver papa et c'est sur moi que ça tombait. Toujours. Dans cette évolution dans ta vie, évidemment, il y a un passage aussi, moi, qui m'a profondément marqué dans ton livre « Ma résilience à moi ». Tu parles de la disparition de mes mères. Oui. Tu as 11 ans. Oui, 11 ans. Et il y a cette phrase aussi, là, que ton père te dit quand il y a le décès officiel de ta grand-mère et qu'il dit « Vas-y, pleure. » Oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Ça peut paraître banal, mais cette phrase m'a marqué. Comme si on me donnait l'autorisation de... C'était très bizarre, cette phrase. J'essaie encore de l'expliquer aujourd'hui. Alors, s'il était là ici, je lui dirais « Mais de quel droit tu me dis que je peux pleurer. » Méméradna, qui est certainement la femme que j'ai le plus aimée, c'était celle qui s'est occupée de moi. Je n'ai pas besoin que tu me dises de pleurer. Bien sûr. Mon chagrin, il est là, il est à moi. Et je le dis souvent, en plus, ce ne sont pas les larmes qui font le chagrin. Moi, j'ai eu du chagrin parfois sans pleurer. Je n'ai pas besoin de... On n'est plus au siècle des pleureuses qui venaient s'installer à côté du mort pour exprimer leur désarroi, leur tristesse. Moi, mon chagrin, il est... c'est intime. C'est quelqu'un qui te dit vas-y, tu peux pleurer, ça va te faire du bien et tout ça. Vous voyez, c'était très bizarre. Je ne veux même pas lui en vouloir parce que nous n'oublions pas, nous n'oublions pas quand même que ce que je raconte, c'est... On est dans les années 60, 70. on a des familles qui sortent de la guerre, qui ont vécu des moments difficiles et on a une approche de l'éducation qui n'est pas encore... Françoise D'Auto n'est pas encore arrivée. Vraiment, moi, mon père, il aurait bien aimé que je sois un dur, un costaud, un tatoué, donc on en est encore à l'époque où une bonne claque, ça n'a jamais tué personne. Voilà. Il n'y a pas un mort d'homme, une bonne raclée de temps en temps. Voilà, on en est là. Il n'y a pas d'éducation psychologique des parents. On n'a pas de... On a quand même le sentiment, Thierry, que tu... Aujourd'hui, avec le recul, évidemment, avec ce travail de résilience que tu as mis en place, on a quand même le sentiment que tu dédouanes beaucoup, ton père. Je trouve que tu trouves beaucoup d'excuses. aujourd'hui. J'ai le sentiment que tu vois, effectivement, un coup, c'est la période, c'est l'après-guerre, on n'a pas toutes ces informations. Un coup, aujourd'hui... Tu n'es pas le premier à me dire ça. Tu n'es pas le premier à me dire ça. Est-ce que ça fait partie de ton cheminement de résilience ? Oui, je pense. besoin de... Je pense que... J'ai rencontré dans les salons du livre des lecteurs qui sont venus comme ça me parler et me dire « Formidable ce que vous avez fait, tout. » Mais moi, moi, non. Moi, je ne pardonne pas. Moi, non. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je ne peux pas. Et je disais à ces gens-là, mais j'entendais parfaitement. Mais je dis « Mais restez pas avec ça. Restez pas avec cette colère, cette amertume, cette aigreur parce qu'elle vous auto-dévore. C'est à vous que vous faites le plus de mal. Ça va vous empêcher d'avancer. Moi, tout ce que je te raconte sur mon père, si tu as la sensation que je le dédouane. C'est pas un jugement. Non, non, je le fais bien. Mais j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Et quand le film sortira, il y a une scène très importante sur le lit d'hôpital. J'aurais bien aimé. Je lui dis les choses. Malheureusement, je dis plus dans ce film, je dis plus de choses que je n'en ai dit dans ma propre vie. C'est ça qui est merveilleux. Mais je... J'aurais bien aimé avoir une conversation, une vraie conversation avec lui. Donc, j'ai fait tout un travail avec d'autres personnes pour me dire que ça se passait comme ça. le drame aujourd'hui c'est que ça se passe encore comme ça. Je ne sais pas si on va... On va en parler. Ce que je raconte, ça se passe dans les années 60-70. En 2023, ça continue. Oui, clairement. Alors, il y a... On se pose la question parce qu'effectivement, dans ce chaos familial où il y a toutes ces situations extrêmement difficiles pour un enfant, on se dit de quelle manière est-ce que tu vas sortir de là ? Comment est-ce que tu grandis ? Comment est-ce que tu te construis en tant qu'homme ? Il y a des tas de choses. Tu parles notamment... Tu parles de la BD, tu parles de la musique, tu dis encore aujourd'hui que tu mets le casque avec la musique pour justement te couper un peu du monde extérieur et être dans ta bulle parce que la musique a une résonance particulière. Et tu dis un truc aussi. Tu dis le fait de ne rien faire, c'est quelque chose qui m'angoisse particulièrement et que tu as besoin d'avoir tout le temps un agenda assez rempli pour t'occuper l'esprit, c'est ça ? Oui, mais ça, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation qui est là aussi, encore une fois, qui est liée au passif de nos parents qui ont connu le manque. Donc moi, quand je parlais au téléphone avec mes parents, l'important, c'est que j'ai du travail. Ça va, le travail ? Voilà. La santé, le... Le secondaire. Voilà. Quand je présentais Matin Bonheur, j'avais mon père au téléphone qui me disait « Ouais, bon, mais à côté de ça, tu fais quoi ? » parce que l'émission commençait à 9h30 et finissait à 11h. Qui devait s'imaginer que... Je disais « Mais attends, mais va, papa, après, tu prépares l'émission du lendemain, etc. » J'ai été construit dans cette idée « Mais reste pas là, occupe-toi, fais quelques... Reste, va jouer. Va, reste pas là, fais... » Et moi, parfois, je voulais être tranquille. Donc, on est construit dans l'idée qu'il faut... Et ça, c'est le grand danger, même encore aujourd'hui, de suroccuper les enfants, de pas leur laisser cette petite partie d'ennui. Il faut l'accepter, l'ennui. Il faut accepter de s'ennuyer, accepter de ne rien faire, accepter de... C'est pas grave. Là, je me parle, j'ai l'impression de faire ma propre... Je m'auto-conditionne. C'est pas grave. Mais c'est vrai que... Ouais, j'en connais d'autres. J'ai mon copain avec qui je vais jouer bientôt au théâtre. J'ai un cafard au... On est à peu près sur le même modèle. Il faut toujours qu'on ait des petites lumières sur le chemin qui... Une pièce d'avance. Quelque chose qui nous occupe. parce que si tout à coup il ne se passe plus rien, c'est le vide. Alors, justement, les occupations, j'ai retrouvé ça. Ça te dit quelque chose ? Ah oui. Ah là là. Tintin. Le magazine de Tintin. C'est fort parce qu'il y en a... Il n'y en a pas beaucoup qui ont évoqué ce... Ah oui, j'attendais mon Tintin. J'étais... J'étais abonné. Il y avait ça et il y avait ça aussi. Guillaume Tell. Ça, Guillaume Tell, j'étais dans un coin de... J'étais dans un coin de l'appart. Vraiment un coin là où je pourrais être à ta place dans un petit coin comme ça avec un... À l'époque, c'était un Tépaz. C'était mon petit tour de disque. Ça m'émeut parce que j'écoutais Guillaume Tell et je partais, quoi. J'étais ailleurs, quoi. Les chevaliers de la table ronde. Comme ça, c'était... Vraiment, je... Je me suis... Je me suis évadé de cette vie. Parfois, je dis que je... Je suis mort plusieurs fois, mais... Voilà, je partais. C'est bien que tu m'aies... Gino Servi, en plus. Parce que... Ça, c'est une version un peu plus... C'est un Guillaume Tell un peu plus actuel. Je ne savais pas très, très bien. Mais je pense qu'on n'est plus là. On est en 1984 sur l'image de gauche. Donc, grosso modo, ça doit être à peu près... Non, non, c'était parfait. Et le Tintin, le magazine Tintin, c'est ça. Tintin, c'était... C'était pareil. Mais tous ceux qui... Tous les jeunes qui ont été abonnés ou qui sont abonnés, on attendait ça... Piff Gadget de l'époque. Voilà, on attendait ça avec impatience. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a eu Spirou. Et puis, j'ai découvert Gaston Lagaffe. Ça a été le travail de Franquin qui a été... Donc, pour revenir à ce qui m'a aidé, la musique, bien sûr, la BD, la poésie, la poésie. J'ai la chance de... Dans ces moments où j'évoque dans le livre la spasmophilie, les crises de tétanie, etc. J'ai un... Tu es une pharmacie ambulante à un moment donné. C'est ça que tu dis. Oui. Non, je... C'est... C'est plus fort que ça. Une trousse à médicaments ambulants, non, c'est pas ça ? Je suis un père médicament. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je dis que moi, ma référence, c'était pas la Croix-Rouge. Ma rassurance, c'était la Croix-Verte. Pharmacie. C'est-à-dire que... J'ai marché, j'ai marché devant le... A Meudon, devant la pharmacie, quand j'avais des... Je me disais que... Si je rentrais dans la pharmacie, ça y est, ça irait mieux, quoi. On allait s'occuper de moi. Donc, tout ça, quand on parle de reconstruction, de... Voilà, ça passe par tout ça, quoi. Ça passe par... Par des... des... des angoisses. Et justement, je rencontre un médecin, un médecin de famille, vraiment, qui m'aimait bien, le docteur Baudi. Et on me dit, M. Bécarot, lisez de la poésie. Il y a un rythme dans la poésie qui va vous faire du bien. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, souvent, on a tendance à railler un peu la poésie, mais... En tout cas, c'est une belle manière de t'échapper et de... Eh oui. de survivre. Clairement, parce que... Et puis, et puis, la musique, la radio. Oui, bien sûr. Et puis, cette espèce de... de paradoxe incroyable, incroyable. C'est qu'après avoir... avoir vécu un traumatisme à l'âge de 17 ans, avec mon père, il va rentrer dans un état... Il a beaucoup de vues, etc. Donc, il va menacer ma mère avec un fusil. C'est l'année de mes 17 ans. Ce soir-là, je suis mort. Deux mois après, il va m'annoncer triomphalement qu'il me fait rentrer... à Radio France. À Radio France. Et là, je me dis... Il est gonflé, quand même. Comme il a rencontré quelqu'un, il vendait des voitures, et il les vendait. C'était un excellent vendeur. Il a vendu une voiture à un grand animateur de Radio France et tout. Il m'a trouvé une place cet été à Radio France. Après m'avoir fait vivre... J'étais furieux, 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 furieux. Et en même temps... Et ça va être le coup de foudre. Ça va être le coup de foudre. Et c'est là où on se souvient très, très bien d'une certaine émission avec Macha Béranger sur France Inter. Macha Béranger et cette voix incroyable le soir. Et le paradoxe de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une sorte de libre antenne qu'on connaît un petit peu partout sur toutes les radios. Mais Macha Béranger sur France Inter accueillait les témoignages des gens en souffrance qui venaient se confier. C'était presque une psy de la radio. Et tu vas travailler avec Macha Béranger au standard et tu vas écouter toutes les doléances de ceux qui souffrent. C'est incroyable. Ça, c'est... On en parlait au début de notre entretien. C'est un espèce de chemin comme ça. Parce que moi, quand je vais arriver chez Macha, je serai au standard et évidemment que tout le monde ne peut pas passer à l'antenne. Bien sûr. et que Macha ne peut pas prendre tous les témoignages parce que certains témoignages sont évidemment trop difficiles à écouter. Donc, ceux qu'elle appelait les sans-sommeil ne pouvaient pas tous passer à l'antenne. Donc moi, à minuit, le standard était ouvert et là, ça commençait à se... Et donc, je décrochais, j'écoutais le témoignage, je prenais les références et j'allais les proposer à Macha. Pas facile, hein ? Macha, c'était un personnage, clairement. Donc, il y avait des témoignages qui étaient vraiment très, très poignants. Donc moi, j'arrivais du haut de mes 23 ans. Voilà, il y a un tel qui est en instance de divorce, il y a une telle qui est très malade et Macha me disait, et je le dis avec beaucoup de tendresse, il me disait, écoute, c'est pas possible, attends. Enfin, tu veux que... On va pas passer ça. Non, non, t'as pas un truc un petit peu plus... un peu plus léger. J'ai dit, écoute, si, il y a Sophie qui voudrait devenir styliste. Ah ben voilà, voilà, prends Sophie. Donc, les témoignages qui passaient pas à l'antenne, mais c'est moi qui... Évidemment. il les récupérait. Et tout à coup, je découvre que, mon Dieu, bien sûr que ce que je vis, c'est compliqué, mais ce que j'entends, c'est tellement plus difficile. La nuit, la solitude, la tristesse, la détresse, l'injustice, l'éloignement, le mal-être de quelqu'un qui est handicapé, etc. donc je sortais de l'émission à 2h du matin. Il y a des soirs, je me disais, mais... il y a des soirs, donc ça veut pas dire que ce que je vis n'est pas recevable, mais tout à coup, tu te dis, et qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Eh bien, on va essayer de... on va inverser les choses. Un peu plus tard, on va essayer de leur apporter du sourire. Je vais essayer, moi, de leur donner de la joie et si j'ai la chance d'avancer dans ce métier, je vais essayer de... je vais inverser la tendance de ma douleur, eh bien, je vais en faire quelque chose qui ressemble au bonheur. C'est ce que t'as fait toute ta vie, hein ? Voilà. C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est ce que tu as fait toute ta vie. Procuré... C'est drôle, parce que il y a eu un silence qui était... je suis toujours très gêné. Absolument. Mais moi, je t'ai vu les matins bonheurs, télématins, etc. Je t'ai vu ensuite sur scène parce qu'il y a quand même ça dont il faut qu'on parle. Le théâtre que tu découvres à 17 ans, je crois. C'est une amie à toi qui s'appelle Hélène. Oui, qui va devenir la maman de ma fille, Pauline. Ta fille aînée. Et le théâtre, alors pour un type introverti qui sait pas dire je t'aime dans ses premiers amours, parce que tout ça, tu en parles, on pourrait... Bien sûr. faire une émission de trois heures pour raconter toute la vie de Thierry. Mais ça, c'est vraiment procurer du bonheur. Motus, 35 ans de France 2, tu n'as fait que des choses dans la joie, dans le bonheur, dans le sourire, dans le partage et un jeu qui est sans doute un des jeux les plus longs qui existent à la télévision française, mais qui s'adresse aux familles. Oui. Aux familles. Bien sûr. Qu'on regardait parfois devant la télé, qu'on regardait en mangeant, en famille, etc. Et un jeu qui est toujours dans la mémoire des gens aujourd'hui. Absolument. On a vu quelques fameux motus. Ça, ça a été... Incroyable. Et c'est encore, puisqu'il y a encore des dérivés de motus encore. Bien sûr. On m'en parle, il y a un sut-homme. Enfin, bon, voilà. Et puis, quand je suis au théâtre, là, en ce moment, je suis au théâtre en tournée, Télé-matin, Télé-matin, ça a été... J'ai présenté Télé-matin le même nombre d'années que Motus à la place de William Lémergie, Laurent Rignolas. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'était... Mais ça n'est que du bonheur. Enfin, c'est ça où... La première fois qu'on s'est vus et qu'on prend ce café, je te dis, mais tu te rends compte à quel point tu as distribué et donné du bonheur aux gens, tu n'as fait que des choses. Tu aurais pu faire une émission sur le crime, tu aurais pu faire une émission... Non ! Tu n'as fait que des choses extrêmement joyeuses et positives. C'est... C'est drôle, parce qu'il y a une scène dans le film que tu verras sur France 2... Qui sort quand, d'ailleurs ? À l'automne. Automne ? Où, justement, je me parle une espèce de double qui dit, eh oh, tu vas te reprendre, hein ? Et ce double me dit, mais tu vas... Tu vas prendre ta revanche, mais pas... Tu ne vas pas devenir... Parce qu'on peut devenir méchant quand on a beaucoup souffert. On peut décider que les autres vont souffrir à leur tour. Moi, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu ça. Ce n'était pas sur mon chemin. Ce n'était pas sur mon parcours. Parce que, justement, la vie m'a... Oh là là ! Il y a encore, il y en a d'autres. Je n'ai pas tout mis. Avec, notamment... J'en ai fait un paquet. C'est la nouvelle. Ça, c'est génial, ça. Ça, ça va être... Ça, c'est... J'ai marqué... Je commence un peu à communiquer à partir du 17 mai au Théâtre Héberteau, sans rancune, avec mon ami Julien Cafaro, Marie Parouti, formidable, Mathieu Birken, Marie Coutance, cette pièce, elle a une histoire incroyable. Cette pièce que vous allez venir voir, j'espère, à partir du 17 mai à Héberteau, je l'ai jouée... On va revenir au cadeau de la vie, quoi. Cette pièce, je l'ai jouée il y a 30 ans. Je l'ai jouée il y a 30 ans avec Roland Giraud. Et à cette époque-là, 30 ans en arrière, je jouais le pizzaïolo qui piquait sa femme à Roland Giraud. Et il y a un peu plus de deux ans, j'ai reçu un coup de téléphone de Geoffrey Bourdonnet, qui est le metteur en scène, qui me dit j'ai une pièce à vous proposer, etc. Et c'est drôle que je ne décroche jamais à cette heure-là. Il est 20h, je ne vois pas le nom, et là, je décroche. J'ai une pièce à vous proposer. Voilà, c'est Pascal Héritier, le producteur qui a pensé à vous. Mais moi, j'ai déjà une autre pièce, Les Cachotiers, que je suis en train de jouer en ce moment. Donc, je la laisse parler, etc. Mais je lui dis, je me ferai, je suis très touché, mais j'ai déjà une pièce. Il me dit, non, mais c'est bon, c'est arrangé. C'est arrangé ? C'est-à-dire ? Je lui dis, pour l'instant, je n'ai rien le droit de dire, quoi. C'est hyper sympa, mais je ne sais encore pas de quoi il s'agit. C'est arrangé, vous allez jouer trois mois au théâtre de la tête d'or à Lyon, et pour la tournée, c'est arrangé. Et je lui dis, mais attendez, est-ce que je peux savoir le nom de la pièce, quand même ? Sans rancune. Mais je lui dis, mais sans rancune, je ferais vous rendre compte que je l'ai joué. Et je faisais, voilà, et donc je ne peux pas ne pas jouer cette pièce sans penser à Roland, Roland Giraud. Je suis très étonné par quelque chose, Thierry. Est-ce que tu as vu le titre de cette pièce ? Est-ce que le titre de cette pièce, au-delà de la pièce, au-delà de la performance d'acteur, et tu me vois venir, incroyable, est-ce que ce n'est pas le message que tu peux aussi délivrer, d'abord à qui tu veux, à ton père, à ta mère, etc. Tu sais que c'est la deuxième phrase choc marquante que tu m'adresses la première fois qu'on s'est vus. Tu m'as dit, mais vraiment, quand on parle du déni ou des choses qu'on ne veut pas voir, on était dans ce fameux café, et tu m'as dit, est-ce que tu te rends compte que tu as présenté pendant 30 ans une émission qui s'appelle Motus. Motus. J'en ai eu des frissons. Et là, je me dis, c'est peut-être le résumé de tout ça. C'est quoi ? C'est ton troisième livre ? Sans rancune. Ouais. C'est la boucle de ton travail de résilience. C'est incroyable. D'un coup, elle m'a remoré. Et je lui dis, c'est la phrase qui arrive comme ça, c'est genre, pour conclure, elle arrive là. Et tu sais, je m'aime plus loin. Je m'aime plus loin dans ce que ça, et pourtant, évidemment, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Il y a ce titre et il y a les deux. Il y a ton père et il y a toi. Ouais. Tu es ton père. Il est toi. Tu poses sa main sur son épaule. Ouais. Et ton père reste le père dur qu'il est, etc. Mais il est quand même fier de son fils et son fils a le sourire parce qu'il lui dit, tu sais quoi ? C'est incroyable. Sans rancune. C'est vraiment de la psychologie et de l'analyse à deux balles. Mais c'est magnifique. Mais voilà. C'est magnifique. Surtout si je te raconte que Julien, qui est à côté de moi, a à peu près le même parcours. Donc cette... Là, j'ai un peu d'émotion parce que tous les deux, on s'est un petit peu rencontrés là-dessus. Sans avoir jamais joué ensemble, on se croisait de temps en temps et tout. Et quand il a lu mon livre, il y a eu une espèce de connexion parce que lui, ça n'a pas été facile non plus pour lui. et cette image est incroyable. Sans rancune. Sans rancune. C'est la dernière pièce que Jean Poiré a adaptée que Pierre Mondy a mis en scène. Et c'était formidable. Et Roland Giraud était un professeur en coulisses quand on jouait ensemble. C'est une pièce qui va très, très vite. Vraiment, il faut avoir du rythme. il m'a beaucoup aidé, il m'a parlé, il m'a encouragé et tout. Donc voilà, je l'embrasse très, très fort. Vraiment. En tout cas, une pièce à voir. On va terminer juste sur l'UNICEF parce que c'est important aussi. UNICEF, dont tu es un des ambassadeurs. Oui. Et tu racontes d'ailleurs les différentes missions que tu as eu l'occasion de faire, notamment où tu allais près d'Abidjan, à 400 km d'Abidjan, avec ce directeur d'école. Tu le racontes dans le livre qui est un truc incroyable où ils n'ont pas l'électricité dans cette école. Ça, c'est... On est à Sacassou. On est à Sacassou, 400 km d'Abidjan, t'assurer qu'on est content d'avoir les autoroutes qu'on a ici en France parce que là, pour être secoué, j'ai été secoué. Et tu arrives à 400 km dans un village dont l'UNICEF s'occupe. Et on s'est aperçu que la Côte d'Ivoire a été très, très polluée. Et je crois qu'il y a des étudiants américains qui ont découvert qu'on réussit en récupérant le plastique à faire des briques. Et grâce à ces briques, on construit une école. Des écoles. Et donc, dans ce village, se construisait une école. il y avait celle en toit de chaume, si je puis dire, et puis la nouvelle école. Le bonheur que les enfants avaient à s'installer derrière leurs petits pupitres et tout ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais je vais discuter avec le directeur de l'école. Et ce monsieur me dit, voyez, nous ici, on n'a pas l'électricité. Mais une fois par mois, c'est la pleine lune. Et ce jour-là, c'est la fête. Et il dit une phrase. Tu te souviens de la phrase qu'il te dit ? Il dit, il vaut mieux bénir la bougie allumée que maudire l'obscurité. Ah, c'est... La phrase extraordinaire ! Et là, je me dis, mais... Quelle leçon, quoi ! Ce type aurait pu dire, oh là là, c'est un cauchemar, etc. Non, non, il s'est dit, on va inverser. Ouais, mais... La pleine lune, là, c'est le bonheur absolu, quoi. Sauf que toi, cette image, quand tu parles de la baignière, la bougie, elle a une résonance particulière en ton histoire. Bien sûr, parce que c'est tous les jours qu'il faut essayer de se rappeler ce type de phrase. Et pour terminer notre entretien, j'ai découvert une phrase formidable d'un ancien esclave américain qui s'appelait Frédéric Douglas. Cette phrase, je la livre à qui veut l'entendre parce qu'elle résume tout ce qu'on s'est dit. il était un noir américain esclave qui s'est sorti de l'esclavage et qui a fait une carrière politique pour les années 1800 et quelques et qui a écrit cette phrase C'est marrant parce que je suis ému. Il est plus facile de construire des enfants solides que de réparer des hommes brisés. C'est évidemment très touchant. Ma résilience à moi aux éditions Plon Thierry Beccaro c'est le deuxième volume j'ai envie de dire. Le troisième arrive avec Sans Rancune au théâtre Héberto la trilogie comme ça. Le biopic sur ton histoire ta vie ton oeuvre c'est pour Je pense que ça sera à l'automne sur France Télé France 2 Donc tout va bien avec France 2 Je suis parti en très bon terme avec France Télévisions donc c'est ça qui est merveilleux Je peux me présenter à la porte de France Télévisions on ne va pas me dire monsieur dehors C'est ça absolument 35 ans il n'y en a pas beaucoup j'espère qu'on aura nous l'occasion de tenir 35 ans C'était formidable Merci infiniment Thierry Top Merci beaucoup Vraiment vraiment et bravo d'abord on est on est très bien chez toi Le café est bon ça va ? C'est cosy le café est très très bon très très beau décor Tu es chez toi et puis en plus il y a une vue Une vue sur les toits de Paris magnifique avec ce coucher de soleil extraordinaire à 11h du matin Merci Thierry merci infiniment de ce bonheur partagé merci de ton histoire merci d'aider merci d'aider d'inspirer de soutenir voilà tous les ados qui enfin tous ceux même les plus jeunes qui ont la possibilité de lire et qui vivent des choses un peu compliquées en famille lisez ça ça peut vous aider bien entendu un numéro de téléphone 119 aussi pour que vous puissiez avoir de l'aide à n'importe quel moment voilà numéro intraçable je le précise ça c'est important et puis apprenez à vous divertir en sortant des écrans et autres dit-il alors qu'il est une chaîne du digital enfin bon allez au théâtre allez voir Thierry sans rancune avec cette affiche qui me marque aussi et qui à mon avis c'est absolument incroyable merci à tous de nous avoir suivis merci infiniment passez une belle journée commentez partagez vous connaissez le principe et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission salut